Il est devenu assez courant que des musulmans soient invités par l'Église catholique à des prières. C'est ce qui vient de se passer à Gisor, où des musulmans ont été invités à prier dans une Église catholique. Il y a, me semble-t-il, trois bonnes raisons de critiquer ce genre d'invitations. Première raison, la religion musulmane est en parfaite contradiction avec la religion catholique. De dire que ces religions se ressemblent est faire preuve d'une méconnaissance absolue d'une ou de l'autre ou des deux religions. Donc, si ces religions sont extrêmement différentes, est-il raisonnable de faire prier des musulmans dans une Église catholique ? Deuxième raison, dans la plupart des pays musulmans, les catholiques sont ostracisés ou éventuellement maltraités, voire même martyrisés. Est-il raisonnable de faire venir dans une Église catholique des adeptes d'une religion qui, dans le monde entier, agit de cette façon-là ? Et je pense même que c'est une gifle extraordinaire donnée aux chrétiens du monde entier dans les pays où ils sont martyrisés. Je pense par exemple au Nigeria, où les chrétiens sont massacrés en ce moment par les musulmans. C'est insupportable d'avoir ce genre d'invitation, me semble-t-il, quand on sait ce genre de situation au Nigeria. La troisième raison, c'est plutôt une preuve, c'est la preuve par Asia Bibi. Asia Bibi, que tout le monde connaît, qui est cette jeune pakistanaise, qui est sortie de prison après une dizaine d'années d'emprisonnement parce qu'elle avait bu de l'eau réservée à des musulmans. Parce qu'elle avait bu de l'eau réservée à des musulmans. Lorsqu'elle a fait ses dix ans de prison, combien de musulmans ont exhibé des t-shirts « Je suis Asia Bibi » ? Parce que quand Charlie Hebdo a eu son problème, beaucoup de gens ont affiché des t-shirts « Je suis Charlie Hebdo, je suis Charlie ». Je n'ai pas vu dans le monde entier, en tous les cas ça n'a pas été rapporté, de musulmans afficher des t-shirts « Je suis Asia Bibi ». Le monde musulman, dans cette épouvantable affaire Asia Bibi, extraordinairement révélatrice de ce qu'est aujourd'hui le monde islamique, eh bien il n'y a eu aucune réaction salutaire pour essayer de la sortir de sa prison. Donc, de telles invitations, dans des églises, de musulmans qui viennent prier, dégagent une sorte de parfum de scandale incompréhensible qui franchement perturbe considérablement le monde catholique. Il faudrait véritablement arrêter ce genre de choses, mais nous savons tous, hélas, qu'il y aura encore d'autres invitations de ce genre dans les années qui viennent, tant l'église, tant la société est soumise à l'islamisation de notre pays. Cela dit, je vous souhaite tout de même une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada